Hey, c'est quoi ce jeu ? Tu connais ? C'est bien. T'y a joué ? Hey, c'est bien. C'est sur quelqu'un ? C'est bien. Hey, c'est quoi ce jeu ? Hey, c'est quoi ce jeu ? Au revoir, Madame Marbury. Merci de votre collaboration. Au plaisir de vous revoir, Monsieur Poirot. Vous voilà, inspecteur. J'allais partir. Bonsoir, Monsieur l'inspecteur. Bienvenue dans ma pension. Vous m'excuserez, faut que j'aille à l'office. Je vous laisse la clé de Monsieur Cust sur le comptoir. J'arrive tard. J'ai perdu un temps fou à discuter avec la police de Doncaster. Et vous ? J'ai établi un point important. À trois reprises, Cust s'est trouvé sur le lieu du crime. Le jour du crime. Je ferai mieux de parler à Jap. Je vous ai écouté avec attention, Poirot. Pour moi, plus aucun doute. Cust est coupable. Avez-vous un seul indice qui tendrait à prouver le contraire ? C'est ce que nous allons chercher ensemble. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Cet homme n'est pas en forme. Il est inquiet et très fatigué. La police d'Andover ne l'a pas ménagé. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous me voulez ? Bonjour, M. Cust. Je suis Hercule Poirot. Ah, vous êtes le détective. Pourquoi m'avez-vous envoyé une lettre avant chaque crime ? Pourquoi toutes ces questions ? Quand... Arrêterez-vous de me persécuter ? Vous auriez pu oublier que vous avez tapé ces lettres. Oui, c'est vrai. Il m'arrive d'oublier. J'aurais pu les taper. Êtes-vous capable de tuer, Cust ? Vos questions me donnent la migraine. Prenez ceci. Cela vous fera du bien. Merci. Oh, mon Dieu ! J'ai encore trompé ma chemise de sang. Bon, je vois bien à présent d'où viennent les taches de sang observées par Mme Marbury. Êtes-vous en état de parler ? Oui, ça va mieux. Êtes-vous capable de tuer, Cust ? Vos questions me donnent la migraine. Cela vous a plu de faire la guerre, Cust. Avouez-le. J'aurais voulu ne pas être libéré de mes fonctions. Bien sûr, il ne vous est pas venu à l'esprit de tuer un médecin qui vous a si bien soigné. Non. Non, jamais. On vous a vu sur tous les lieux des crimes. Eh bien oui, j'ai fait ces voyages, pas pour m'amuser. Je suis toujours malade en train. Mais je devais tenir mes engagements. Mon employeur me donnait des consignes écrites très précises sur les villes où je devais aller. Voyons. La compagnie pour laquelle vous affirmez travailler, Silky Legs, n'a jamais entendu parler de vous. Quant à ces lettres qu'elle vous aurait envoyées, elles ont été écrites sur votre propre machine. Cette machine m'a été expédiée par la société quand j'ai commencé à travailler pour elle. Oui, mais les lettres ont été reçues après. Il semble donc que vous les ayez tapés avant de vous les envoyer à vous-même. Je ne me souviens pas. Mon Dieu, je ne sais plus où j'en suis. J'ai trop mal à la tête. Oui, je ne sais plus où j'en suis. Prenez ceci, cela vous fera du bien. Ah, je crois que ça va le mieux. Voyons, Cust, regardez-moi bien. Vous savez pertinemment que vous avez commis ces meurtres. Oui, je le sais. Mais je ne me trompe pas en disant que vous ne savez pas pourquoi vous les avez commis. Non, je n'en sais rien. Laissons Cust tranquille. Il est à bout de nerfs. Alors, qu'en avez-vous tiré ? Beaucoup de choses. Peut-être cela nous aidera-t-il à préciser notre jugement sur lui. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Chut. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je n'y vois pas plus clair qu'avant En fait, c'est pire Il y a tout de même un point à souligner Cust reconnaît avoir tué, mais ne sait pas dire pourquoi C'est curieux Souvenez-vous de ce qu'a dit le docteur Thompson Même si Cust a tué dans un état second Il n'a pu le faire qu'en accord avec ses désirs profonds Il devrait forcément avoir une motivation Restons simples Peu importe sa motivation, il a avoué Vous voyez bien qu'il peut avouer tout et son contraire Il a nié les meurtres, puis les a reconnus Il m'a affirmé qu'il n'avait jamais tapé les lettres Puis je lui ai fait dire le contraire, sans trop de difficultés Mais enfin il s'est conduit en coupable Voyez comme il a menti à sa logeuse C'est parce qu'au fond, il se pense coupable En lisant les journaux, il a constaté sa présence systématique sur les lieux des crimes Il doit penser qu'il a tué Puis oublier tout ce qu'il avait fait Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Étudions ensemble son profil psychologique Et vous comprendrez mon point de vue Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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